Excusez-moi, je suis un micro-trottoir pour le département Maine-et-Loire. Est-ce que vous avez une minute ? Le département lance une marque qui s'appelle L'Anjou, la force de la douceur. Et parce qu'on pense que ça représente bien le territoire. On est d'accord, voilà. Et en fait, on va vous montrer trois mots qui représentent le territoire. Vous allez me dire lequel, selon vous, représente la force et lequel représente la douceur. Il y a un courant, il y a, voilà, donc la Maine. Moi, j'aurais pris l'ardoise. Moi aussi, en plus, on est très lasé. L'ardoise, c'est un matériau brut et puis ça représente bien la localité. Pour la force, je dirais la menthe, la menthe passée, je pense notamment. Je dirais la tapisserie de l'apocalypse parce que c'est une vraie force d'avoir ça ici. C'est juste magnifique. Château, fort. Donc force, naturellement. La force, pour moi, c'est la Loire. La Loire, pourquoi ? Parce que c'est ce qui représente, je trouve, notre département et avec tout ce qu'il peut y avoir, son histoire. Mouchoir de Cholet, la force. Parce que ça fait la force de Cholet, c'est un peu le territoire. Tout le monde le connaît un petit peu dans le monde entier. Les mouchoirs de Cholet. Rio, c'est bon. Ça, c'est la force. Ah, la force, la Loire, pour moi. Je ne sais pas, parce qu'à des moments, elle peut bouillonner, elle peut se fâcher. La force, le vélo. Ça va de soi, mais maintenant, je n'en fais plus. C'est vrai ? La force, non, je ne vois pas. Non, c'est un pays si doux, mais on doit vous répondre plus la douceur que la force. Un micro-trottoir pour le département Maine-et-Loire. Est-ce que vous avez une minute, non ? Bonjour, excusez-moi, je fais un micro-trottoir pour le département. Pas évident. Pour la douceur, le crément, du pétillant, c'est de la joie, c'est des moments sympas et voilà. J'aurais pris la Maine. La Maine ? Oui. Ah bah oui, l'été, les bords de Maine. Oui, l'été, les guinguettes, les petits restos bord de l'eau. Le crément au bord de la Maine, moi, je trouve que c'est plutôt sympa. J'aurais tendance à dire la montgolfière, vu que c'est quand même calme et dans des vents un peu calmes, ça me fait penser à ça. Le crément, ça pétille, c'est doux, c'est bon, on aime ça pour les fêtes et même en dehors des fêtes. Pour moi, ça va être le crément d'Anjou. Pourquoi ? Parce que j'en vends. Le crément d'Anjou, c'est une douceur à base de crème fraîche et de fromage blanc. C'est monté en mousse comme une chantilly et c'est non sucré. Je dirais les fouets pour la dégustation sur ce mur et le territoire, le cadre aussi qui est super sympa pour aller manger des petites fouets là-bas. Oui, c'est ça, bien fait. Alors c'est peut-être le pâté aux prunes quand même, la douceur. Vous aimez bien le pâté aux prunes ? Non. J'aime pas tellement la pâte, la pâte comme ça, non. J'aime mieux une tarte aux prunes mais pas la tarte. D'accord. L'orange parce que... Est-ce que vous savez pourquoi on a mis orange ? Pas du tout. Pour le coin trop qui est de la région ? Très bien ça. Vous pouvez le montrer ? Ça peut être aussi une force. Et la douceur peut être une force, elle doit être une force. C'est pas mal, oui je trouve ça bien, oui. La douceur de la force à l'envers, non. Si on fait un kiasme, ça ne va pas. C'est une certaine force d'être doux. D'ailleurs c'est très attractif. La preuve, on est là. Donc voilà, ça nous a attirés aussi. Et donc non, c'est un très bon slogan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada